Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici nous sommes au final quand même, roi tour fou de chaque côté. 3 pions pour les blancs, 4 pions pour les noirs, avec un bon pion passé pour les noirs bien avancé évidemment en G2 ici. Mais on a aussi un pion dangereux et une tour bien placée en direction du roi, le roi noir un peu faible. On va rechercher des coups forcés même si on est en finale évidemment, il y a un échec avec la tour bon il va jouer son roi et tout ce qu'on pourra faire ce sera probablement un échec perpétuel, c'est tout ce qu'on peut faire on refait échec, il va revenir peut-être où il était ou alors il va changer, peut-être c'est mieux mais s'il vient là évidemment on peut faire un échec avec la tour pour prendre le pion et s'il revient en H8, c'est la position de départ et donc là peut-être qu'il y a un bon coup, mais c'est un peu précieux sinon j'aurais pas mis cette position donc échec, pas forcément intéressant après on peut rechercher une menace de mate évidemment avec le contrôle donc de la dernière caisse du roi avec le roi en G6 pour menacer discrètement le mate le problème évidemment de ce coup de roi bien sûr c'est que lui il fait dame et il fait dame en faisant échec s'il n'y avait pas échec évidemment on aurait le temps de mater mais là évidemment on n'a pas le droit de mettre la tour en D8 le roi est en échec, il va nous prendre le roi non, on n'a pas le droit non plus mais en tout cas on est en échec donc roi G6 est pas bon ah, donc on peut pas faire échec enfin si on peut faire échec mais ça ira pas loin ça va répéter les coups on peut pas menacer mate ce qu'il fait dame est-ce qu'on peut arrêter le pion ? on peut pas trop si on peut mettre le fou en E3 pour contrôler la case de promotion mais il va faire dame et évidemment si on prend la dame il reprend avec le fou et il a un fou de plus alors maintenant on pourrait menacer mate mais il fait échec avec sa tour et donc il n'y a pas de mate puisqu'il y a sa tour qui vient nous embêter bien évidemment donc ici qu'est-ce qui se passe ? et bien il faut menacer mate mais pas dans l'immédiat pas en un coup mais en plusieurs coups c'est une autre menace de mate un autre coup forcé qui menace mate qui est un peu plus caché plus difficile à trouver alors on pourrait améliorer le fou et venir attaquer le roi donc en venant attaquer le pion le pion F6 ici avec le fou comme ça en prenant le pion on menacerait mate puisque par exemple en mettant le fou en C3 et qu'il fait dame on prend le pion F6 sur échec il doit bouger son roi on pousse le pion et après on fait nous-mêmes dame et on devrait mater assez vite échec voilà et on prend sa dame et c'est mate là ça paraît assez simple sauf que évidemment il ne va pas aller à dame avec son pion dans l'immédiat sur le coup de fou ici il va tout simplement faire lui-même échec avec la tour pour protéger le pion derrière si le roi vient là en G6 il fait dame toujours sur échec et si le roi se déplace ailleurs il n'y a pas de menace donc là il peut faire dame aussi et du coup on n'a pas de mate on n'a rien puisque si on fait échec il peut bouger son roi il peut même s'il veut couvrir avec sa dame parce qu'il garde quand même une tour de plus c'est largement suffisant pour gagner donc pas le fou ici par contre cette idée du coup de fou pour attaquer le pion c'est une bonne idée et c'est là on remarquera peut-être vous l'avez vu peut-être le bon coup une interception avec cette attaque de mate l'interception elle est difficile à trouver dans l'idée on va mettre le roi ici bien sûr mais il faut qu'il soit protégé de l'échec et c'est pour ça que le bon coup de fou bien sûr mettez la pause si vous voulez chercher le bon coup de fou c'est le coup en g5 avec le fou donc la difficulté en mettant le fou là c'est qu'il bien sûr on met le fou en prise évidemment sauf que quand il le prend avec le pion maintenant il ne peut plus faire dame en faisant échec donc on met le roi en g6 et là la menace de mate est maintenant imparable s'il fait dame évidemment c'est tout de suite mate le roi il ne peut pas bouger sinon c'est mate quand même évidemment s'il contrôle sa case cette case avec le fou on prend son fou et après on fait mate quand même avec la tour voilà il ne peut rien faire d'autre s'il met sa tour ici pour contrôler la case on prend sa tour pareil et on remenace mate etc alors là il peut mettre son fou maintenant mais là on peut prendre le pion voire encore mieux on met la tour en e2 pour menacer mate sur une case blanche le fou ne peut pas la contrôler et là il ne peut rien faire et c'est mate voilà et s'il ne prend pas le fou c'est nous qui prenons le pion sur échec donc pareil s'il fait dame c'est la vente qu'on a vu tout à l'heure avec fou prend pion et le pion qui avance pour faire dame sur échec s'il fait échec avec sa tour on va bien sûr bouger le roi en g6 de toute façon c'était l'idée du coup de du coup de fou c'était protéger un peu le roi de l'échec de la dame de la nouvelle dame qui va arriver donc une jolie interception avec ce petit coup de fou menace de mate c'est comme ça qu'on va trouver ce coup en recherchant tous les coups forcés possibles donc les échecs les menaces de mate et puis on pense à l'interception en fait c'est une double menace de mate on menace mate ici directement en quelques coups en faisant des échecs et la menace de mate avec le roi pour mettre la tour derrière donc pour éviter l'échec voilà après fou g5 les blancs les noirs ont pris le roi est venu là et je crois que les noirs ont abandonné ou je ne sais pas s'il a fait dame mais en tout cas il a abandonné assez rapidement voilà les blancs gagnent tout de suite avec ce coup de fou joli coup de fou merci d'avoir suivi cette position n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt à très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo